Star de la musique et du cinéma, Jared Leto a des millions de fans à travers le monde. Si ces derniers peuvent communiquer avec lui sur les réseaux sociaux, ils sont également nombreux à lui envoyer des cadeaux. Un jour, un fan lui a même offert son oreille. Dans un entretien accordé à public, Jared Leto a confié, je ne sais pas trop si je dois en être flatté ou attristé, mais oui, si estivrerait. Il s'était tranché l'une de ses oreilles pour me témoigner son admiration. Et comme je voulais lui témoigner en retour de l'amour et une forme d'admiration pour son courage quasi vanagogien, j'ai percé un trou dedans et je l'ai porté en collier. L'appendice était accompagné d'une note qui disait, tu écoutes ? Je n'ai jamais su à qui appartenait cette oreille mais ce geste radical m'a longtemps troublé. En 2013, si esti au micro de la radio britannique XFM que le chanteur et comédien s'étaient confiés sur l'amour de ses fans. Il avait expliqué alors, les fans sont incroyablement impliqués et passionnés. Quand je vais à un de mes concerts, si esti comme visiter le Japon, je sais que je vais recevoir des cadeaux à mon arrivée. On reçoit plein de choses merveilleuses. Quelqu'un s'est coupé une oreille une fois et me l'a envoyé. C'était très étrange. Il n'est cependant pas le seul à avoir reçu un tel cadeau. Zac Efron a reçu un bout de peau, Ed Sheeran, un gâteau de cheveux et Norman Reedus. Un implant mammaire Jared Leto est réputé pour envoyer des cadeaux macabres à ses amis Si Jared Leto reçoit parfois des cadeaux étranges de la part de ses fans, il est également connu pour faire des cadeaux macabres à ses amis. En 2016, alors qu'il avait prêté ses traits au Joker dans le film Suicide Squad, il avait notamment offert un rat vivant dans une boîte à Margot Robbie et des balles de revolver à Will Smith. Adam Beach, qui interprétait Slipknot dans le film avait révélé dans un entretien accordé à eux, nous avons tous goûté à l'humour du Joker. Jared nous a envoyés à tous, y compris Margot Robbie et Cara Delevingne, des boules de guéchat et des préservatifs usagés. Lors d'une interview, Will Smith avait assuré, Jared était à fond dans son rôle du Joker. Il a vraiment donné le ton. Il était sérieux à mort, il était à 100% dans son personnage. Lors d'une interview, Will Smith et Cara Delevingne, des boules de guéchat et 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 des boules de guéchat. Sous-titrage Société Radio-Canada